Émission spéciale Sky Business Day depuis le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes au cœur du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la quatrième édition du Sky Business Day avec Valérie Cariou. Bonjour. Bonjour. Alors Valérie Cariou, vous êtes pilote de l'opération, donc le Sky Business Day, une convention d'affaires. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors une convention d'affaires, ça vise avant tout à favoriser les rencontres. Donc ce sont des entreprises qui ont pris des rendez-vous via une plateforme, le Sky Business Day. Et aujourd'hui, donc, ils ont un planning de rendez-vous. L'objectif, voilà, c'est favoriser les rencontres et les opportunités d'affaires, de partenariats entre entreprises. Alors justement, à Saint-Quentin, on sait que c'est plus de 17 000 entreprises. Donc l'idée, c'est justement qu'ils fassent du business ensemble. Et il y a aussi l'idée qu'ils puissent se rencontrer entre grosses entreprises et petites, parce que ce n'est pas aussi évident. Effectivement, mais c'est favoriser ces rencontres entre grandes entreprises et TPE, PME. Et puis c'est aussi toutes les affaires que peuvent faire également les PME entre elles. Donc aujourd'hui, on attend plus de 500 entreprises. Et on leur souhaite une excellente journée, de bons contacts et des opportunités d'affaires derrière cette opération. Alors très concrètement, cette journée, ça se passe comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc voilà, de 9h à 18h, c'est une série de rendez-vous, donc des rendez-vous qui durent 25 minutes sur table. Et puis aussi, il y a un deuxième espace, c'est l'espace Village d'Innovation, où nous avons une quinzaine de start-up et d'entreprises du territoire qui viennent exposer leur innovation, avec des partenaires et puis des sponsors, des partenaires de l'opération, donc qui ont des stands. Donc c'est aussi des opportunités pour ces entreprises présentes de faciliter le contact, de rencontrer d'autres entreprises en dehors de leur rendez-vous. Alors les entreprises, comment ça s'est passé ? Ils sont inscrits ? Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, le process, en fait, il y a une communication en amont, et puis donc une plateforme dédiée qui s'appelle le Sky Business Day. Et donc chaque entreprise est appelée à s'inscrire en ligne, donc il y a un catalogue. Ensuite, les uns les autres consultent les entreprises qui sont en ligne, en catalogue, et puis demandent des rendez-vous, acceptent. Et c'est le principe après du matching. Donc le logiciel à J-3, J-2 fait des moulines et propose donc un planning de rendez-vous optimisé pour favoriser le maximum de rendez-vous demandé entre entreprises. Alors là, c'est la quatrième édition de ce Sky Business Day. Comment ça s'est passé, les autres éditions, et qu'est-ce qu'il en est ressorti ? L'impact, en fait, il y a un bilan qui est fait, effectivement. Donc les entreprises, on a des retours tout à fait satisfaisants, avec des retombées business concrets derrière, avec des contacts qui ont pu porter leurs fruits derrière, avec des partenariats, des affaires. Et c'est effectivement l'objet de cette journée. Alors vous l'avez dit, au cœur du Vélodrome, il y a un village de l'innovation avec des start-up. Alors les start-up qui sont à Saint-Quentin particulièrement accompagnées, notamment dans une structure qui s'appelle le Ski Cube. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe tout ça, ceux qui sont là, quel a été leur parcours finalement ? Alors effectivement, au village d'innovation, on retrouve un certain nombre de start-up qui sont dans l'incubateur de Ski Cube. Donc l'incubateur, ça vise à accompagner des entreprises innovantes, ça s'appelle l'innovation technologique ou l'innovation de services, et à les faire décoller. Donc aujourd'hui, on a 15 entreprises, avec un grand nombre de start-up qui sont incubées à Ski Cube, mais pas que, on a aussi d'autres entreprises du territoire qui viennent exposer leur innovation aujourd'hui. D'accord. Et comment elles ont été sélectionnées, accompagnées ? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Effectivement. Alors donc, dans l'opération de communication en amont avec, effectivement, le catalogue est mis en ligne. Donc les participants, ou un fichier d'entreprise, ont reçu une communication sur ce village d'innovation. Donc il fallait candidater. Donc il y avait un dossier de candidature à compléter. Et puis il y a un jury qui a délibéré, qui a sélectionné, donc ces 15 participants qui sont là aujourd'hui. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que ces start-up, elles ont été accompagnées, elles sont incubées. C'est ça ? Expliquez-nous un petit peu leur parcours. Oui. Alors, en fait, quand ces start-up qui sont rentrées dans l'incubateur de SkiCube, alors le degré de maturité peut être très variable, mais on a des start-up qui sont très en amont. Donc on accompagne vraiment dans le développement du produit, du prototype. D'autres qui sont plus avancées, qui ont déjà un produit, et on va les aider à accélérer la commercialisation. Donc vous verrez, parmi ces start-up, ici, aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui font du chiffre d'affaires. D'autres sont en phase de test-produits, en expérimentation. Donc c'est vraiment l'opportunité pour elles de mettre en avant, de valoriser ce qu'elles ont développé. Marie Curie, je vous remercie. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, puisqu'on va être toute la journée ici au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour cette quatrième édition du Sky Business Day. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada